Bonjour à toutes et à tous c'est Rayleigh et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Cette fois-ci je vais tester un casque que la marque m'a envoyé Alors c'est quelle marque ? Mais j'ai raté mon truc C'est la marque Fifine, voilà, qui m'a envoyé leur casque H6 Gaming Headset Qui est un casque USB, donc un micro casque Avec la fonctionnalité 7.Virtuel Donc on va voir ce que ça donne, même si déjà Je mets des gros guillemets, la 7.Virtuel C'est pas quelque chose que je trouve de fou furieux Je trouve que c'est pire que la stéréo Au niveau du placement du bruit dans l'espace Enfin bref, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Alors on aura le casque avec une petite télécommande Qui va je pense servir à activer ou non le 7.1 Le câble USB, on a ici le micro Et c'est un casque également RGB Pourquoi pas j'ai envie de dire Alors spécifications, donc USB Un micro, condensateur, omni-directionnel Donc on nous dit une clarté audio, machin, etc Est-ce qu'on a d'autres... On n'a pas d'autres caractéristiques au niveau du casque Notamment savoir quelle est l'amplitude au niveau des Hertz Petite boîte en tout cas très sympa C'est un casque qui coûte 40$ à peu près Donc c'est vraiment pas très très cher On peut dire qu'en tout cas au niveau de la boîte Au niveau du design, c'est plutôt sympa Alors c'est du carton plutôt bas de gamme Allez on va l'ouvrir Donc à l'intérieur on va retrouver, hop, petite notice Comme d'habitude Alors est-ce qu'on aura un peu plus de caractéristiques là-dedans ? Évidemment ça va nous en dire un peu plus sur le casque On a un micro détachable J'ai l'impression que par contre le câble n'est pas détachable Comment le régler, le fonctionnement de la petite télécommande ? Alors il y a un moyen de choisir entre plusieurs modes Le mode movie, le mode game et le mode musique On va voir ce que ça donne en vrai On peut augmenter ou diminuer le son depuis la télécommande On pourra couper le microphone également depuis la télécommande Et voilà on n'aura pas grand chose de plus Ok donc on n'aura pas des caractéristiques en plus Ok on va mettre ça de côté Alors au niveau du casque, ça se présente comme ceci Voilà il n'y a pas de protection ou quoi que ce soit On va le... Ouh... Ok euh... Alors ensuite on aura quoi ? On aura le reste du câble USB On n'aura rien d'autre Donc le micro qui est juste ici Voilà qui est un gros micro Donc il peut être orienté dans n'importe quel sens Si je le prends comme ça Hop je le tord Il va rester Si je le mets de ce côté là il va rester Donc voilà on peut le mettre dans n'importe quelle direction Ça c'est plutôt sympa On aura une petite protection pour la prise USB Câble qui mesure à peu près Un bon... Ouais un bon 2 mètres 2 mètres 50 Donc une bonne longueur Ça c'est plutôt pas mal On aura la télécommande ici Qui fait vraiment cheap par contre Avec le petit slide ici Pour venir mute ou dé-mute le micro Un petit bouton pour venir changer les préréglages Au niveau de l'équivaliseur Le petit bouton ici pour activer ou non le 7.1 Et les petits boutons ici pour augmenter ou diminuer le volume On aura 3 petites LED pour indiquer quel mode on a choisi Entre musique, jeux vidéo et film Et ensuite on arrive sur le casque Alors euh... Pas mal de choses à dire là dessus Donc le câble ici n'est pas détachable Donc si vous pétez le câble c'est fini Il faut racheter un casque On sent qu'au niveau des matériaux Hum... C'est... Ouais c'est des matériaux bas de gamme On sent au niveau du plastique On sent au niveau du métal Pareil au niveau des mousses On sent que c'est pas des matériaux Qui sont vraiment haut de gamme C'est tout léger Ça fait du bruit Ouais je... On peut le tordre plutôt pas mal Mais après il faudra faire très attention Je trouve qu'au niveau du design ça ressemble à un HyperX Cloud Alpha Voilà ou un HyperX Cloud 2 Au niveau des réglages donc c'est cranté On n'aura pas d'indication pour dire à quel niveau de crantage on a mis le casque Donc on a une mousse ici Est-ce que c'est à mémoire de forme je ne sais pas Alors à l'intérieur on aura du tissu Voilà pour faire en sorte que ça soit plus confortable Par contre au fond des coussinets ça ne sera pas rembourré Là on a plutôt un bon rembourrage Ça va par contre au niveau de l'arceau C'est pas du métal je pense C'est du plastique Après voilà Ouais le bruit n'est pas vraiment en confiance Tout comme le toucher Allez je vais le mettre on va voir ce que ça donne Ah ouais Oula ok Bon il y a pas mal de choses à dire Alors au niveau du confort Ça sert pas trop la tête On sent que si on vient remuer ça vient bouger un petit peu facilement Mais ça a l'air de tenir quand même On peut bouger vraiment très fort avant que le casque se barre Mais vraiment au niveau de la sensation de toucher au niveau des mousses C'est vraiment pas fou fou hein Au niveau du haut ça va C'est pas Ça appuie pas trop sur la tête Par contre ce qui est super désagréable c'est que En fait on a pas beaucoup de profondeur au niveau de l'oreillette Et comme c'est pas rembourré En fait si vous avez des oreilles écartées comme les miennes Ça va venir toucher le fond du casque Et là attention aux douleurs Ça peut venir très rapidement Et là pour le coup je sens vraiment que mes oreilles sont limite plaquées Contre le fond du casque Donc c'est dommage que ça a pas été rembourré à ce niveau là Après j'ai envie de dire le poids extrêmement léger En fait que bah je pense que sur des très longues sessions Ça devrait aller au niveau du poids Ça va pas venir appuyer sur le cou ou quoi que ce soit Ça a l'air par contre de pas trop serrer là au niveau des oreilles Là au niveau du bas Donc attention peut-être aux fuites sonores Bien réorienter le casque Malgré qu'il puisse bouger sur les côtés comme ça Vous voyez il peut être un petit peu réglé sur cet axe là Ça sera peut-être pas suffisant Donc à voir Mais sinon voilà On sent qu'on est sur un casque à 40€ Et pas un casque à plus de 100€ Après à voir si sur la durée Est-ce qu'on ressent vraiment une gêne ou non Est-ce qu'on s'y habitue ou pas Ce qu'on va faire c'est qu'on va brancher le micro On va voir ce que ça donne Donc on va le brancher Donc il va se brancher Hop Comme ceci Est-ce qu'il y a un détrompeur ou pas Oui il y a un détrompeur Hop c'est juste là voilà Et le micro va se situer ici On va voir ce que ça donne au niveau du micro Donc on peut venir le placer plutôt proche de la bouche On peut l'éloigner Donc moi je vais le placer toujours à une distance plutôt adéquate On va dire pas trop près non plus Pour éviter les bruits de souffle Ok là il est branché Et voilà On voit le RGB Donc un arc-en-ciel qui se déplace ici Donc voilà Plutôt classique Un peu comme le Asus Rogue Delta J'ai l'impression Ce que je vais faire c'est que je vais tester le casque sur des jeux vidéo Et je vous retrouve juste après pour débriefer un peu sur la qualité son de ce casque Et notamment je vais le faire en parlant via le micro Je vais voir ce qu'il donne avant Pour vous faire un retour quand même directement Voir s'il est bon ou pas Après j'avoue que pour le micro J'en attends quand même pas mal parce que les micros fifines sont de très bonne qualité Je trouve au niveau du son Donc j'espère qu'ils ont fait quelque chose de bien là également Voilà maintenant je suis sur le micro du casque et on va passer au bilan de celui-ci Alors pour l'audio je vais commencer avec le 7.1 Ça va être très court Ne l'utilisez pas Il est vraiment pas bon Le son est confus Ça devient un peu plus difficile de repérer les bruits venant de la gauche et de la droite Sans pouvoir détecter les sons qui proviennent de devant, de derrière etc Donc voilà tout simplement le 7.1 Vraiment pas bon du tout Ne l'utilisez pas Pour ce qui est des trois modes Film, jeu et musique J'avoue ne pas comprendre pourquoi ils ont été appelés comme ça Pour résumer le mode film correspond au mode classique Le mode musique en fait ça enlève des basses Et ça augmente un peu les aigus Et le mode jeu ça monte énormément les basses Alors pour le mode musique je pense qu'en fait il servira surtout pour les jeux Afin de mieux repérer les bruits de pas ou de rechargement Et diminuer un peu les basses lorsqu'il y a des explosions Le mode jeu donc c'est pour ceux qui adorent les basses Et accessoirement ça fait vibrer le casque C'est un peu drôle Mais bon les basses sont quand même pas de très bonne qualité Ils sont un peu mous et brouillons je trouve Donc voilà c'est pas non plus des plus agréables Pour le mode film c'est le plus équilibré Et on pourra s'en servir pour tout en fait Musique, jeux et films Et pour un casque à 40€ Je trouve que le son est plutôt bon On a des basses qui sont présentes Même si ça manque un peu de dynamique Un peu de punch dans les basses Les médiums sont là Il n'y a pas grand chose à dire dessus Et pour ce qui est des aigus Alors tant qu'on ne pousse pas le casque trop fort au niveau du son Les aigus n'agressera pas l'oreille Par contre si on pousse vraiment trop fort Là effectivement ça va agresser l'oreille Sachant que les aigus manquent quand même un petit peu de définition Pour le son du micro il est vraiment bon je trouve Pour un casque pour ce prix La voix elle est facilement intelligible Elle est bien équilibrée Même si les médiums prédominent légèrement Et qu'on a un léger bruit de fond Mais pour du Discord ça passe largement Et même pour de la voix off ou du stream Avec du traitement Ce n'est pas le cas ici Et bien ça pourrait faire l'affaire Pour ce qui est de la captation du bruit Je vais maintenant taper sur le clavier Ça va être un Razer avec des switches green Qui sont les plus bruyants Comme vous pouvez le voir malheureusement Sans traitement on entendra bien les bruits de clavier Et ce à cause du micro en fait Qui est omnidirectionnel Après j'ai pas grand chose à dire Sur les bruits de souffle ou de pop Du moment qu'on place bien le micro On entendra très peu ces deux aspects Pour terminer le confort Alors il y a du bien et du moins bien Alors au niveau vraiment du confort global De l'appréciation au niveau du port du casque C'est vraiment pas tip top Si on est très loin d'un HyperX Cloud 2 par exemple Ou d'un Philips Fidelio X2 HR Quand on le met voilà on est pas hyper content de le mettre Au début c'est un peu rigide un peu dur Et au fil du temps on commence à s'y faire Après 3h de port j'ai pas ressenti de gêne plus que ça Au bout de 2h30 j'avais une légère pression au niveau du haut du crâne Mais c'était vraiment très très léger Et dû au fait que la mousse au niveau de l'arceau est assez rigide Mais bon ça passe il y a bien pire Au niveau de la chauffe elle est très peu présente Ça c'est plutôt cool pour un casque fermé C'est dû au fait je pense aux mousses qui sont vraiment pas de très bonne qualité Et au niveau de l'isolation pareil il y a mieux Ça isole pas extrêmement bien des bruits extérieurs pour un casque fermé Après au niveau du poids ça c'est vraiment un point positif Parce qu'au bout de 3h de port consécutif J'ai pas ressenti de lourdeur ou d'appui ou de douleur au niveau du cou Et ça c'est vraiment bien Pour un casque à 40$ donc environ 42€ Et bien je trouve qu'il fait très bien le travail Pour ceux qui veulent pas dépenser une fortune tout ayant un bon son, un bon micro et pourquoi pas un peu de RGB Et bien ce casque il fera parfaitement l'affaire Il y aura quand même des concurrents en face Et je pense notamment au Cooler Master MH650 que je teste actuellement Qui sera entre 10 et 20€ plus cher Avec un meilleur son, avec une meilleure qualité de fabrication Mais il y aura pas de RGB Et le micro dépendra tout simplement de votre carte son Parce que c'est un casque qui est en prise jack Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le Fifine Gaming H6 Headset N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire Il y aura un lien dans la description si vous voulez vous procurer ce casque Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo Ciao tout le monde Il est temps que je fasse ma vidéo tuto pour gober des flancs